Nous sommes le mercredi 18 janvier sur 4FM et sur notre plateau nous avons comme invité aujourd'hui Aurore Dos Santos, salut Aurore ! Salut ! Aurore c'est 45 combats, 35 victoires et en pro c'est 10 combats et 7 victoires. Aurore c'est 1m71 et 54 kg. Ah exactement comme moi ! Exactement comme toi oui ! Et pour commencer cette interview je vais laisser la parole à Vincent. Alors bonjour Aurore, tu pratiques le K1 et le Muay Thai, c'est bien ça ? C'est ça ! Donc deux formes de Box Thai, pour nos auditeurs qui découvrent ces sports, peux-tu nous expliquer les différences entre ces deux disciplines ? Alors ça reste du pied-point, le Muay Thai, la seule différence c'est qu'on peut en plus donner des coups de coude, faire des saisies, projeter au sol, donc il y a des techniques en plus qui sont autorisées, comparé au K1. Ok, et cette année tu te lances dans la boxe anglaise, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ce sport ? Nouveau challenge ! Et bien je me dis en fait, à ce niveau de compétition en professionnel, il faut se démarquer par quelque chose. Et moi ma faiblesse c'était au niveau des points, donc de la boxe anglaise. Et je suivais depuis un moment un entraîneur qui s'appelle Joseph Caleram, qui est sur Beren, et je me disais si un jour je dois me faire entraîner en boxe anglaise, ce serait par lui. Et du coup on a testé comme ça, j'ai commencé par me faire coacher, et ça a tout de suite collé en fait. Et depuis qu'il m'entraîne, on a vu une énorme progression. Et moi ça restait dans le coin de ma tête, je me disais j'aimerais bien un jour essayer quand même un combat en boxe anglaise. Et lui il attendait ça aussi. Et du coup quand il m'a proposé, il m'a dit écoute Aurore, est-ce que ça te dit qu'on tente les combats ? Et bien moi j'étais contente. Mais alors du coup quand on a pratiqué un sport de pieds-poings pendant des années, et que d'un coup on se lance dans la boxe anglaise où les coups de pieds sont interdits, on doit encore avoir des petits réflexes qui traînent, non ? Ça doit être quelque chose, j'imagine qu'il faut faire une preuve de concentration en fait pour réadapter ses réflexes ? Alors étonnamment non, en fait j'arrive bien à faire la part des choses. Je sais que dès que je mets les baskets aux pieds, c'est que ça va être boxe anglaise. D'accord, donc tu te focalises vraiment sur ce sport-là, d'accord. Avant un combat, j'imagine qu'il y a une préparation tant physique mais aussi mentale, tu peux un peu nous expliquer comment se déroule une telle préparation justement ? Alors effectivement, le mental a une énorme partie dans la préparation, et moi en fait je fonctionne comme ça, si ma préparation physique est optimale, le mental suit avec. Si par exemple je sais que j'ai fait correctement ma préparation physique, automatiquement, mentalement, je vais me sentir prête. D'accord, mais tu as peut-être des petits trucs, des petits rituels ? Des rituels, bien sûr, bien sûr. Tu peux nous en décrire ? Ah bah j'ai par exemple mon collier, j'ai un collier que je porte toujours avant le combat, et il faut que je l'ai sur moi, et que la personne qui m'accompagne au pied du ring ait ce collier avec. Ah d'accord, c'est ton porte-chance. C'est le petit gris-gris. C'est un petit scarabée bleu. Ah d'accord, ok, c'est un symbole particulier ou c'est simplement un truc que t'as dit ? C'est un collier que mon père m'avait donné quand j'étais plus jeune, et du coup, en plus le scarabée bleu, je sais qu'en Égypte, c'est un fort symbole. Donc voilà. Donc il y a le corps et l'esprit, qu'on sait que c'est lié, et le petit scarabée bleu. C'est ça, c'est le pont entre les deux. Aurore, on peut dire aussi que tu évolues dans un monde majoritairement masculin, ça on peut le dire. Comment tu vis cela en tant que femme, et penses-tu que les mentalités évoluent ou il y a encore du chemin ? C'est encore difficile en fait. Il y a encore certains hommes qui refusent la femme en tant que combattante, et qui refusent de s'entraîner avec. Il ne faut pas que la femme soit meilleure que l'homme. Je trouve que ça reste encore difficile. Et ça se ressent aussi par exemple au niveau des payes, tout simplement. On est payé pour les combats en professionnel. En fait, la paye de la femme va être divisée par deux, comparée à l'homme. D'accord. Parce qu'il y a moins de subventions, il y a moins de sponsors, de choses comme ça ? Même pas. Je pense que ça reste dans les mentalités encore. D'accord, ok. Donc il y a encore du chemin à faire, tu confirmes. Totalement, d'accord. Donc Aurore, tu es encore une preuve que notre région est remplie de talents. Nous chez ForFM, on aime bien mettre ça en avant. Et d'ailleurs, est-ce que tu auras quelques conseils à donner à des jeunes qui aimeraient se lancer dans la boxe ? Il ne faut pas hésiter. Je sais que ça peut faire peur. Souvent dans les esprits, ça reste encore un sport qui est un sport de méchant. Je pense qu'il faut tenter en fait. Et peu importe le sport, peu importe ce qu'on a envie de faire, il faut tenter. Et moi, notamment, c'est un sport qui m'a donné énormément confiance en moi. J'étais quelqu'un de très angoissé, qui avait peur de tout. Et ça m'a donné énormément confiance en moi. Donc je me dis, il faut tenter, il ne faut pas hésiter. Et c'est justement en pratiquant qu'on va prendre ce plaisir, qu'on va prendre de l'assurance. Donc il ne faut pas hésiter, vraiment. Et toi, tu fais ça en tant que professionnel. Tu avais un emploi avant, tu étais infirmière libérale. Et tu as tout lâché maintenant pour vivre cette passion à plein temps, finalement. Et tu épanouis là-dedans. Comment est-elle venue cette passion ? Parce que moi qui t'as connue au lycée, je me dis, comment que la petite lycéenne est devenue championne d'un art martial ? En fait, déjà, je pense que j'avais toujours ça en moi. J'avais toujours cette part un peu d'agressivité, de besoin de me défouler. Et c'est quand ma mère avait refait sa vie. Elle s'est mise avec mon beau-père, qui, lui, était professeur de boxe. Il faisait des entraînements dans notre cave à la maison. Et bien sûr, moi, du coup, j'allais voir. Et de temps en temps, je pratiquais avec. Et déjà là, je m'étais dit de moi-même, c'est génial. Et lui a tout de suite dit à ma mère, ta fille, elle est faite pour ça. Tu avais une dextérité dans les mouvements qui faisait que... Il disait, elle a cette agressivité. Ça ne lui fait pas peur. Étonnellement, ça ne lui fait pas peur. C'est un moyen d'expression pour toi, vraiment. On sent qu'il y a une libération, en fait, quand tu es dans ce sport-là. Aurore, il y a un bilan très positif. Je le répète, il y avait 45 combats pour 35 victoires. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des titres que tu as obtenus ? Alors, mon premier titre, c'était avec l'équipe de France. Parce que du coup, je participais au championnat mondiaux avec l'équipe de France. Et le premier, c'était en 2018. C'était le titre mondial en K1. Et pour moi, c'était vraiment l'expression. J'avais l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. J'étais même surprise de moi parce que j'étais en confiance avec des filles qui faisaient ça depuis très longtemps. Et vraiment, je me disais, mais j'y arriverai jamais. Et finalement, du coup, c'était plusieurs combats qu'on enchaînait. Et je voyais que je l'ai gagné. Et je me disais, mais punaise, j'y arrive en fait. Donc, c'était vraiment, c'était mon premier titre mondial. Et c'est le titre qui m'a énormément marquée. Et par la suite, j'ai eu encore titre européen. Et là, dernièrement, au mois d'octobre, j'ai refait un titre mondial en professionnel cette fois. En professionnel cette fois. Tu peux nous faire une démo sur Vincent ? Pour te connaître mieux personnellement, j'aimerais te poser deux questions assez rapides. Quel est ton genre de musique ? Alors, je suis dans les extrêmes. J'adore à la fois le classique avec Ludovic Enodi. C'est ma musique d'avant-combat. Et dans le rap. J'adore le rap français avec Kamel Ancien. C'est les extrêmes. Et ton genre de film ? Film d'action. Ah, t'as mis un film d'action. Je pense aussi film de combat, peut-être un peu. Ouais, c'est ça. Ça te plairait de faire de la figuration dans un film de combat ? J'adore. Ouais ? J'ai déjà fait du court-métrage. Et j'avais adoré. Ben voilà, il y a un appel qui est lancé. Il n'y a pas qu'un appel. Nous, on va faire bientôt des mini-séries. Ça pourrait être marrant que d'un seul coup, elle débarque. Tu sais, on fait une salle de réunion. Et puis voilà, elle me marave. J'adorerais ça. T'as pas embauché ma sœur et bam. J'adorerais ça. C'est vraiment, je pars pour ce projet, moi. Super. Ben en tout cas, nous, on est très contents de t'avoir reçu sur notre plateau parce que, étant donné que pour nous, tu es une star locale, c'était important que tu passes par chez nous. Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose ? Eh ben, on va continuer à te suivre, Aurore, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement positif et on aime beaucoup ce genre de réussite. Et on reste derrière toi et on te soutient à 4FM. On annoncera même sur notre réseau et sur nos pages tes prochains combats et tout ça avec grand plaisir. On va relayer tout ça, effectivement. Tu as justement quelque chose qui s'annonce très prochainement ? Oui, là, ça va s'enchaîner. Je vais avoir mon premier combat en boxe professionnelle. Normalement, si ça tient, ce serait le 5 février. Ensuite, je refais du Muay Thai. Là, ce sera le 25 février. Je repars sur de la boxe anglaise le 11 mars. Et le 1er avril, de nouveau du Muay Thai. Et ensuite, à Bérenne, là où j'ai ma licence de boxe, de nouveau en boxe anglaise. Et après, normalement, j'ai les championnats du monde à Bangkok avec l'équipe de France, de nouveau. Et dans les dates que tu as en février, ça se trouvera où ? Alors, normalement, c'est en Allemagne. D'accord. C'est en Allemagne. Et l'autre, en Muay Thai, c'est près de Toulouse. D'accord. C'est un dommage, vous auriez été prêts, on aurait pu venir assister. En Allemagne, ça peut être faisable. Ça peut être faisable, si c'est proche, oui. Si c'est proche, on peut peut-être... Avec grand plaisir, en tout cas, de venir te filmer lors de tes combats. Parce que c'est vraiment... Ça doit être très impressionnant, même, de te voir... L'ambiance est géniale. Et puis, t'avoir ici en plateau, puis te voir aussi après en plein combat, ça doit être vraiment impressionnant, quoi. C'est ça, oui. En tout cas, Aurore, un grand merci d'avoir répondu à l'appel de 4FM. On tenait juste à ce que nos auditeurs te connaissent plus, toi, personnellement. Tu viens nous voir quand tu veux. Merci à tous ceux qui ont suivi ce podcast et qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Et à bientôt sur 4FM, Aurore. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.